8h sur les andes d'RTCI, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Dans le vif du sujet démarre aujourd'hui, le 15 mars 2017. La question qui se pose verra-t-on enfin le bout du tunnel pour le déroulement des élections locales ? C'est du moins ce qu'on peut espérer aujourd'hui, quelques heures après que l'instance supérieure indépendante pour les élections et convier tous les acteurs politiques du pays autour d'une table ronde pour les sommets à choisir une date pour la tenue de ces élections qui sont peut-être les plus importantes dans la transition démocratique de notre pays. Les IISI, et pour la deuxième fois depuis les élections législatives et présidentielles d'octobre 2014, montrent le chemin à une classe politique désarçonnée en leur proposant une feuille de route pour la tenue de ces élections. La date du 26 novembre 2017 a été proposée pour ces élections alors que le 19 novembre devrait être le jour du scrutin pour les militaires et les sécuritaires. Reste que le déroulement de ces élections est tributaire d'un certain nombre de mesures qu'il urge de prendre à l'instar de la dissolution des délégations spéciales, la concrétisation du découpage territorial, la finalisation du budget consacré à ces élections, la publication du décret-loi fixant le plafond des dépenses de la campagne électorale ou encore l'actualisation des bases de données. Mais si les IISI a mis tout le monde devant ses responsabilités pour aller aux élections dans les plus brefs délais, les partis politiques restent dans leur petit calcul de politique politicienne. Et entre ceux qui sont partis en miettes et qui essaient par tous les moyens de se faire entuber, moyennant l'arrivée de renforts défraîchis, et ceux qui brassent aussi large qu'un moulin vent en vue d'étoffer leur rang par des arrivées de tous bords, la décision ne semble pas prise et l'on miroite même le report de ces élections pour les calendes grecques. Après tout, ce qu'on a à faire du citoyen, sauf les convoiter à des échéances électorales en lui promettant ment et merveille, qu'ils crèvent sous les détritus, qu'ils trépassent en attendant un papier, ce n'est pas leur souci avant d'avoir mis de l'ordre dans leur guérite. Bref, ensemble nous allons débattre avec M. Chafir Saxal, le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections de cette feuille de route que l'ISI vient de proposer. Alors, M. Chafir Saxal devait être avec nous sur plateau, mais suite à un empêchement de dernière minute, on va le retrouver au téléphone. Président, bonjour. Bonjour, c'est Anis. Tout d'abord, je vous félicite pour cette excellente présentation, une présentation limpide claire qui présente d'une façon assez didactique la question et la problématique de la fixation de la date des élections. Juste, je voudrais ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, on ne parle plus de feuilles de route, mais d'un calendrier électoral. En fait, on a dépassé ce seuil. On a déjà en 2015, en septembre 2015, présenté un feuille de route pour essayer de piloter un peu, de guider la marche vers ces élections locales. Maintenant, on ne parle plus de feuilles de route, mais d'un calendrier. La différence, c'est que nous avons déjà la loi qui a été votée, nous avons le découpage qui a été finalement fixé, mais finalement, quand est-ce qu'on va avoir la date ? Et quand on parle de calendrier, c'est qu'il faut se mettre juste d'accord pour la date des élections, et finalement, l'instance va publier une décision, une décision dans le short, une décision obligatoire, caractère contraignant, qui fixe le calendrier de façon très détaillée. Alors, avant d'arriver au calendrier, président, je voudrais bien que vous nous parliez un peu de cette réunion, de cette table ronde que vous avez eue hier, avec tous les partis politiques, la présidence du gouvernement, la présidence de la République. Je pense que le matin était réservé aux partis politiques, et l'après-midi était réservé à la société civile, c'est bien ça ? Avec une petite précision, ce n'est pas uniquement les partis, mais tous les intervenants politiques, c'est-à-dire le gouvernement, les partis politiques, le Parlement, donc on était dans ce format, essayait de dégager avec les acteurs politiques cet accord sur la date nécessaire. On a avancé la date du 26 novembre, mais ce n'est pas la date définitive. C'est un palier, c'est le début, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer les élections avant le 26, parce que, comme vous le savez, il y a une condition qui a été prévue par la loi, à savoir qu'il faut que toutes les délégations spéciales soient remplacées. Évidemment, il y a encore quelques délégations spéciales qui n'ont pas été finalement dissoutes. Donc on a fixé une date, on a dit qu'il nous faut huit mois, comme c'est prévu par la loi. Évidemment, on peut commencer à prévoir les élections le 26 novembre. Mais ceci dit, on peut, s'il y a un accord, on peut donc basculer avec deux semaines, trois semaines maximum. Donc on peut rester en décembre pour essayer de sauver l'année 2017 et essayer de sauver les élections pendant 2017. Alors, pas mal de partis politiques. Sur quelle base, d'abord, vous avez convié les partis politiques ? En Tunisie, nous avons donc plus que son parti politique. Donc sur quelle base vous l'avez fait, Président ? C'est le même critère qui a été fixé en 2015. C'est-à-dire, nous avons 206 partis. Il y a des micro-parties, il y a des partis qui ont complètement disparu. On n'a aucun contact, on n'a aucune visibilité pour ces partis. On a fixé ce critère depuis 2015 et c'est un critère qui a été admis et accepté. C'est-à-dire que les partis qui sont soit représentés dans le Parlement actuel ou étaient représentés, ils avaient une représentation, donc ils avaient une certaine légitimité, que ce soit en 2011 ou en 2014. C'est un objectif qu'on a choisi et sur cette base qu'on a pu limiter le nombre des partis qui sont actifs à peu près 25 partis politiques. 25 partis politiques, donc tous les partis qui sont représentés au Parlement, l'Assemblée des représentants du peuple, ont été conviés à cette réunion-là, cette table ronde. Ou qui étaient représentés à l'ANC. Ou qui étaient représentés à l'ANC. Alors, pour revenir à ce calendrier, Président, est-ce que vous pouvez nous le présenter avec des dates bien particulières en restant sur 2017 parce qu'on va essayer aussi de parler, de débattre de la proposition de 2018 également. Oui, absolument. Tout d'abord, on a commencé la présentation par une question. « Pourquoi 2017 ? » Est-ce une nécessité ou pas ? Évidemment, nous avons présenté les arguments qui plaisent pour le fait qu'il faut, en fait, c'est un défi national dans le sens où il y a plusieurs éléments qui nous poussent à penser ces élections en 2017. La première chose, c'est que si on va basculer en 2018, on va arriver à une confusion entre deux processus, à savoir le processus des élections municipales et régionales, obligatoirement. Et en 2019, on va démarrer les processus pour les élections législatives et présidentielles. Donc finalement, on va vivre pendant une année et demie quatre élections. Et par la suite, il faut attendre 2023 pour revoir des élections. D'accord. Ce n'est pas normal du tout. Deuxième chose, il faut philosophiquement, donc séparer les échéances locales des échéances nationales. Sinon, on ne va pas parler d'une différenciation politique réelle entre ces deux niveaux. On va arriver à une majorité qui va accaparer tous les niveaux, les quatre niveaux de représentation. Donc finalement, si on va organiser les échéances d'une façon assez rapprochée, finalement, c'est la même majorité qui va l'emporter partout. Évidemment, c'est très mauvais pour la transition démocratique. Pour la transition démocratique, oui. Donc il faut au moins un décalage de deux ans entre les deux. Donc on va essayer de repousser petit à petit ces échéances. Sinon, tout le pays va arriver à une anomalie, il faut le dire. C'est-à-dire que le pays va vivre d'une façon périodique quatre élections pendant une année et une. Et par la suite, on entre en libération. Ce n'est pas normal du tout. Outre une autre chose, c'est même pour assurer, que ce soit pour les intervenants institutionnels ou pour les partis politiques, imaginez une seule chose, c'est quand on fait le scrutin en 2018, à titre d'exemple, en mars 2018. La proclamation définitive va être en arroge. Les partis politiques vont déposer leur bilan et leurs documents financiers dans les deux mois, devant la Cour des comptes, qui va commencer pendant des mois à essayer de contrôler, à poster, relire ses finances. Les finances de la campagne. Imaginez quand est-ce qu'ils vont terminer et quand est-ce qu'on va entamer le deuxième processus. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que même pour la loi des comptes, c'est presque impossible d'enchaîner deux processus en même temps, sachant que les partis politiques ne peuvent se présenter aux élections législatives ou présidentielles qu'avec inquiétude. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'ils sont en règle avec le financement des compagnies électorales. Absolument. Absolument. Donc, pour cela, on a dit, voilà, il faut aller aux élections en 2017. Outre la chose qu'on va dépasser sept ans en Tunisie sans que les structures locales ne soient élues de quelque façon qu'elles soient. on va dépasser les quatre ans sans la constitution, notamment dans ce chapitre 7, notre en vigueur. Donc, on a dit, voilà, donc... Le chapitre 7 de la constitution qui parle du pouvoir local, donc. Absolument. Et qui reste jusqu'à maintenant lettre morte. Oui. Donc, on a dit, voilà, est-ce qu'on peut y arriver ? Oui. On a présenté, donc, les possibilités. À partir du 26 novembre, on peut organiser les élections. C'est-à-dire 26, ou 3 décembre, 10 décembre, même le 17 décembre, c'est une date qui peut paraître plausible. Donc, on a présenté ces éléments aux intervenants. On a dégagé une chose. C'est pour le gouvernement. Le gouvernement, il a assuré qu'il est prêt. Oui. Il s'est engagé sur les actions que nous avons présentées pour qu'elles soient à temps. Donc, les 7 éléments que vous venez de présenter au début de l'émission, donc, c'était presque décidé. L'instance, il est prête. On a commencé avec les partis politiques et on était étonnés. Il y avait donc des changements de position, mais on a pu constater deux choses. Certains partis disent, oui, on est convaincus, c'est vrai, on doit passer aux élections en 2017. D'accord. C'est pas en novembre. Ça doit se faire en décembre. C'est plus plausible. Il faut plus de temps ainsi de suite. C'est quelque chose de logique et acceptable. D'autres partis... C'est-à-dire... Excusez-moi, Président, excusez-moi, j'essaie de comprendre ce que vous dites. Alors, certains partis politiques sont prêts à le faire, mais ils souhaitent que ce soit en décembre et non pas en novembre. C'est bien ça ? Pas le 26. Oui, pas le 26. Qu'est-ce que ça change ? Pas grand-chose. Tant qu'on est en 2017... Oui. Pas grand-chose. D'accord. Peut-être les éléments qu'il faut prendre en considération, c'est peut-être que pour le budget de l'État, il faut prendre des dispositions et le gouvernement, il a dit, on est prêt pour présenter de façon assez accélérée le budget avant d'entamer les élections. Quelques précautions pour les risques de la BTO. D'accord. Mais finalement, finalement, ça peut se faire en décembre. On l'a organisé déjà le 21 décembre en 2014. Oui, oui, oui. Pour le deuxième tour, donc, pour le deuxième tour. Pour le deuxième tour, oui. Certains disent, En 2017, non. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que le télévision d'administration n'est pas prêt. Peut-être que le gouvernement avance des choses. Nous, on est pour mars 2018. attendez, attendez. Là, vous dites, là, vous dites, en tant que président de l'ISI, nous sommes prêts à le faire. Il y a d'autres partis politiques qui disent peut-être que vous ne l'êtes pas. Oui. Et c'est pour cette présence que nous avons pensé à une chose. Comment faire après cette réunion ? Nous avons engagé deux réunions. On va faire un tableau. On va dresser un tableau avec les positions de chaque intervenant. Quelle est la date proposée et quel est le motif ? Et là, avec ce tableau, on peut avoir un tableau de bord assez clair pour prendre une décision qui essaie d'être la plus objective pour dire, voilà, on peut dégager actuellement la date parce que finalement, il n'y a pas un consensus. Il y a ceux les tenants de 2017, les tenants de 2018. Évidemment, on ne peut pas rester, on ne peut pas donc reporter encore une fois la décision d'une date. On a dit que c'est très mauvais d'organiser. On a commencé par ça d'ailleurs dans la présentation. Il dit qu'on considère qu'il est très mauvais de passer en 2018 mais le pire, c'est d'avancer vers 2018 sans aucune date. On ne peut pas tolérer actuellement cette invisibilité, ce flou. Finalement, il faut couper avec cette ambiguïté et avancer avec une date. Quelques fois cette date, il faut fixer une date, faire un récent planique et lancer le calendrier pour que tout le monde commence à travailler sérieusement sur les élus. Donc, président, si j'ai bien compris aussi de cette intervention que vous, en tant que président de l'ISI, vous avez dégagé votre responsabilité en disant nous, l'ISI, sommes prêts à faire ces élections-là et en 2017 et que donc les partis politiques, il revient à eux bien entendu de décider le déroulement et de la date de ce scrutin-là et c'est à eux donc de prendre cette décision-là mais vous, vous avez recommandé... Non, en fait, c'est un ISI pas tout à fait ça. C'est pas les partis politiques qui vont décider de la date. Et là, il y a une nuance qu'il faut préciser pour les élections, les deuxièmes élections et les élections périodiques. C'est l'instant, c'est l'ISI qui a le pouvoir de décision de décider la date. C'est-à-dire pour les prochaines élections législatives et présidentielles, c'est l'ISI qui va décider. Mais pour les premières élections, il y a une spécificité. Le pouvoir de décision n'est pas encore fixé. Les conditions fixé, c'est-à-dire que l'ISI ne peut pas se permettre de fixer une date sans pour le temps avoir la certitude qu'il y a une loi électorale presse sans que le découpage soit fait, sans que le bourgneage... Donc, en fait, pour la première échéance, c'est une décision assez... C'est-à-dire que c'est pas le parti politique, en fait. Il faut s'assurer des intervenants institutionnels, avoir l'opinion des partis politiques pour qu'il y ait consensus parce qu'on ne peut pas aller à des élections avec un refus d'une date ou un boycott. C'est le pire des choses qui peut arriver dans des élections. Mais en fait, c'est pas les partis politiques qui doivent décider. Non loin de là, mais en fait, la décision doit se dégager. On a organisé cette réunion ou cette table ronde pour essayer de dégager ce consensus, mais finalement, la décision ne revient pas aux partis politiques. Alors, j'ai entendu une déclaration du président du bloc parlementaire du parti Nidé Tounes qui, alors, le parti Nidé Tounes, selon son président du bloc parlementaire, parle de mars 2018 et il invoque... Non, non, pas du tout. Non, non, pas du tout. C'est ce que j'ai cru, lui. Le président Toubel, il était présent. Oui. Et la position, elle a été claire. Elle a été récérée par Mme Hattat qui était présente aussi pour dire non au centre pour décembre. Ah, décembre. 2017. Décembre 2017. Alors, il a invoqué aussi la question des tribunaux administratifs dans les régions. Oui, il a évoqué, entre autres, les tribunaux administratifs, la cour constitutionnelle. Oui. Donc, quoi, les institutions qui manquent encore. Mais, en fait, même pour l'ISI, on veut essayer d'aller, d'avancer de façon assez claire, mais tout en demandant et en exigeant que ce soit la cour constitutionnelle, les tribunaux administratifs régionaux ou encore la cour des comptes, le code des collectivités locales. Oui. Tout doit être prêts le plus tôt. Donc, évidemment, on doit pousser dans ce sens, mais ça ne peut pas être un fin ou un blocage ou carrément, donc, un prétexte pour arrêter le processus. Voilà. Finalement, il faut être logique et méthodique. Il faut fixer une date et travailler sur la date. Pas faire le contraire, attendre que les conditions soient prêtes. Et finalement, je pense que c'était clair hier. On a avancé plusieurs... vous avez oublié une seule chose. Nous avons agité en tant qu'instance sur une question essentielle. C'est la septième condition qu'on a présentée, c'est qu'il faut travailler sur la neutralité des responsables locaux. Oui, oui. Nous savons que les responsables locaux ont une confusion dans le sens où ils sont à la fois dans la casquette de l'État, représentants de l'État, mais représentants d'un parti politique. Et là, il faut être très clair. Intervenir dans les élections d'une façon assez particulière constitue une infraction pénale. Et la France va poursuivre tous ceux qui vont dépasser la loi. Deuxième chose, l'invite avec l'actuelle loi, elle peut annuler d'une façon partielle les résultats. D'accord. Dès que les écarts de voie dans les élections municipales sont minimes, toute infraction va être d'un impact assez important. Avez-vous évoqué toutes ces questions, président, avec les partis politiques ? Sur les risques de tout dépachement. Avez-vous évoqué toutes ces questions avec les partis politiques ? C'est-à-dire, est-ce que les partis politiques sont conscients de ces risques-là ? Absolument, nous avons présenté ça. Non, ils n'étaient pas très conscients. Ils ont dit voilà, mais qu'est-ce que vous allez faire ? On a dit voilà, l'instance va faire son travail, mais on vous demande de faire le vôtre. On demande à la société civile d'être présente. La société civile avec les observateurs vont être présentes. Il faut une diligence assez spéciale. Comme vous le savez, Sianis, je sais que vous êtes un bon publiciste. En France, le consensu des élections municipales est tout particulier parce que parfois, l'utilisation d'un maire, même des photos, quelques photos ou des projets qu'il a fait quand il était maire, ça peut annuler des élections. Donc, imaginez, l'utilisation des photos ou l'utilisation de ce qu'il a fait en tant que maire peut donc influencer d'une façon substantielle les résultats des élections. Que dire s'il intervient ? Et je rappelle que le jugeur, c'est que dans la loi, si un agent public convient une infraction en intervenant ou en essayant d'influencer de quelle manière qu'elles soient les élections, son supérieur est archi qu'il est obligé de faire un rapport qu'il doit présenter à Lévis. Et c'est pour cela d'ailleurs que certains observateurs donc ont dénoncé les dernières nominations partisanes dans les corps des délégués notamment dans les corps également donc des gouverneurs. C'était pour ne pas parasiter de quelque manière que ce soit le déroulement du scrutin. Alors président, je voudrais évoquer... Permettez-moi d'ajouter quelque chose, Déanis. Au cours du conseil ministère de l'Esprit qui s'est tenu le 10 mars, j'ai présenté cet élément et monsieur le chef du gouvernement il a assuré que, pourquoi pas assurer une formation pour tous les délégués sur cette question et la formation donc peut être organisée donc avec l'intervention d'Unisie pour présenter voilà qu'est-ce que la fraction qu'est-ce que vous devez faire voilà les risques à prendre et évidemment quel est le code de conduite à se dire. Et comment peut-être contourner la loi sans se faire attraper ? À ce niveau de professionnalisme évidemment je pense que c'est une bonne chose c'est un acquis. Oui, par rapport au budget président le budget de ces élections-là est-ce que vous avez parlé de ce budget qui devait être conséquent à mon sens par rapport à ces élections ? Absolument nous avons demandé quand on a présenté notre budget on a demandé un montant pour ces élections municipales évidemment il y avait eu des coupures pour les équilibres politiciens comme vous le savez mais entre autres nous avons signé un PV avec la ministre des Finances c'était au sein même de la commission des finances au Parlement pour dire s'il va y avoir des élections il faut donc réviser ce qui a été coupé et permettre à l'Evis donc donner à l'Evis tout le pays qui a été demandé. C'est-à-dire les prévisions budgétaires par rapport à ces élections président s'élèvent à combien pour ne pas dire n'importe quoi avec les chiffres vous savez que allez une fourchette une fourchette pour ne pas dire n'importe quoi donc vous savez les chiffres sont présents dans notre rapport donc je pense que c'était aux alentours de 60 millions 60 millions 60 millions de dinars voilà 60 millions de dinars pour ce coup reste une dernière question président par rapport à l'actualisation du registre électoral vous y travaillez donc vous êtes en train de travailler de ceux où en êtes-vous par rapport à ce registre-là en fait il y a un travail qui a déjà commencé concernant la fiabilisation des bases de données mères comme vous le savez nous avons eu en 2014 la question de la fiabilité des bases de données mères c'est-à-dire la base de l'état civil cas international page d'or donc on a demandé où sommes-nous actuellement il y a eu dans ce sens même nous avons exigé que ce soit l'une des conditions pour essayer d'avancer dans ce sens et hier monsieur le ministre des affaires locales il a dit voilà nous avons un échéancé nous avons demandé à tous les responsables locaux de présenter la mise à jour donc de travailler sur la mise à jour de l'état civil pour essayer de dégager ça l'envoyer au CNI et à l'Égypte donc on a déjà commencé mais on ne peut commencer l'enregistrement effectivement évidemment que vous étiez présent en 2014 vous avez donc le processus pensé le diaplanning la sensibilisation et comment c'est l'inscription oui président une autre question aussi qui intéresse donc les militaires et les sécuritaires j'imagine que vous avez eu des discussions avec le ministre de l'intérieur le ministre de la défense nationale aussi est-ce que la logistique qui va être mise en place a été au centre de débat donc par rapport à cette question évidemment la conception c'est pour la première fois qu'on va organiser en Tunisie les élections de ces corps deuxièmement c'est la première fois qu'on va organiser ce qu'on appelle le vote anticipé c'est-à-dire qu'ils vont voter avant le jour du vote c'est-à-dire on propose une semaine avant le dimanche d'avant évidemment si on va décider de la date évidemment on doit contacter les deux premiers concernés par cela et organiser dans des comités assez restreints comment permettre de choses permettre à ces citoyens de voter deuxièmement comment ils doivent voter tout en gardant leur secret du vote oui oui tout à fait tout à fait dernière question je dis toujours dernière question président mais c'est des questions qui arrivent au fur et à mesure que je discute avec vous et cette question elle est relative aux partis politiques quand est-ce que les partis politiques vont rendre leurs décisions par rapport donc à 2017 ou éventuellement à 2018 est-ce que vous avez donc mis un deadline non je pense que les défenses jetées c'est-à-dire ils ont dit ce qu'ils ont dit donc chacun a présenté clairement sa position pour dire voilà je suis pour mars 2018 ou je suis pour 2017 la société civile était présente les associations étaient aussi partagées il y a ceux qui ont dit voilà on sent que mars 2018 c'est mieux avec d'autres incompaties telles que des élections pour une part de l'histoire mais la plupart la plupart étaient pour 2017 étaient pour 2017 donc on va essayer de dégager tout ça on va être comme d'habitude transparent un tableau avec qui a dit quoi quand est-ce que vous allez le publier donc évidemment le conseil va se réunir on va essayer de préparer un document donc c'est l'output de ce qui a été fait hier avec un exposé de motifs présenter les choses essayer de dégager ces éléments évidemment par la suite la décision va être prise merci beaucoup monsieur Chavir Saksak le président de l'instance supérieure indépendante pour les élections pour tous ces éclaircissements merci infiniment voilà il était en exclusivité sur RTCI bonne journée agréable journée voilà nous arrivons au revoir nous arrivons au terme de cette émission merci infiniment à Mohamed Sidi qui était à la réalisation qui était à la coordination on se retrouve lundi prochain même heure même chaîne pour discuter d'un autre sujet avec un autre invité Yannis Mouraï vous salue et vous souhaite une excellente journée au revoir RTCI nous réunit